Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale. Excusez les sanglots, parce qu'il va peut-être en avoir un peu. Je suis à 50 km de Québec, puis quand j'ai une nouvelle à apprendre, même si je n'écoute pas la radio, même si je n'écoute pas la TV, je ne l'ai pas carrément. Puis amener le câble jusqu'ici, bon, c'est ce que c'est, l'Internet me coûte tellement cher, puis c'est un Internet spécial, parce que le satellite, ça prend une installation fixe, pour dans le bois, ça va mal. Puis en plus de ça, bien, la ligne terrestre, bien, c'est inutile d'y penser, j'ai tout essayé, je vais vous en reparler plus tard, mais ce matin, je fais une émission spéciale. Ouf! Ça me coûtera ce que ça voudra. Je viens d'apprendre le décès. Je pourrais me reprendre, OK? Je ne me reprends pas parce que ça ne me tente pas. Puis ça ne me dérange pas de pleurer devant la caméra parce que je suis vrai. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la joie et de la tristesse. Thérèse Deslauriers-Drago est morte hier. Je l'ai appris par un ami qui m'a appelé. J'ai un numéro de New York. Il y a quelques amis qui l'ont. Il m'a appelé pour me prévenir de la mort de Thérèse. En me disant d'aller sur le site de Radio-Canada. C'est d'ailleurs les premiers à m'avoir parlé. Alors, je suis allé prendre la nouvelle. Effectivement, c'était vrai parce qu'il y a beaucoup d'alertes que les gens me donnent. Tu devrais parler de ça et on me suggère d'aller me fourrer le nez dans le dossier des taxis et d'Uber. J'aurais bien envie parce qu'effectivement, oui, j'aurais peut-être le talent et la trempe pour ça. Mais ça ne me tente pas. Je fais ça bénévolement. Je ne suis pas payé pour ce que je fais là. Je fais ça parce que ça me tente de le faire. Je fais ça parce que j'ai une émission de radio en France et de TV en France aussi. Et puis maintenant, je n'ai plus besoin de têter les journalistes quand j'ai de quoi à dire. L'Internet est là. J'ai un studio que je suis en train de rééquiper tranquillement parce que je me suis presque tout fait voler ce que j'avais. Puis quand j'ai de quoi à dire, je m'installe et je peux le dire. C'est ce que je fais à matin. Je fais une émission spéciale pour vous dire que Thérèse Deslauriers-Drago est morte hier. Frère, heureusement, à son appartement que j'ai appris, qu'on dit transformé en bord clandestin. C'est ça l'origine de mon affaire. C'est pour ça que je suis en tabarnak à matin. Chaque pas d'habitude. Je vais dire Batesh, je vais dire Tabanoir, je vais dire... C'est rare que j'utilise le mot tabar. Puis là, j'arrête là, parce que ça me tente de faire la terminaison aussi. Mais je ne le fais pas parce qu'il y en a trop qui le font. Puis je sais que ça pogne. Quand tu blasphèmes devant la caméra. Quand tu t'enrages et que tu pètes une coche devant la caméra. Ah ça, ça pogne. Il y a la preuve, mon pétasse de coche, c'est la police de Québec. C'est celui qui est le plus écouté. Au-dessus de 14 millions de téléspectateurs en Europe ont écouté ça. À Québec, je pensais que justement, il y avait quelques personnes. Peut-être 100, 150. J'étais à 50, je suis rendu à 150 vues régulièrement sur YouTube. Non, c'est plus que ça. On parle au-dessus de 200 000 personnes sur d'autres plateformes. Parce que quand tu l'écoutes via Twitter, parce que si vous voulez me suivre sur Twitter, vous le pouvez. Si vous voulez me suivre sur Facebook, vous le pouvez. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que là, ça s'en vient de plus en plus officiel. Elle va durer, puis elle est là pour durer. Puis je suis parti là-dessus de ce temps-là, puis je tripe là-dessus. Je pense que je vais continuer. Parce que j'aime ça, puis je fais une différence. Plus tard, je vais témoigner des différences que j'ai faites avec Roger qui est en train de se passer de quoi. Qui va peut-être changer les choses. Je vois que ça a un certain poids, et ça va croître. Alors, j'ai énormément de téléspectateurs partout dans le monde. J'en suis surpris. Fait que YouTube, là, c'est pas vrai à leur compteur. C'est vrai quand tu vas directement sur YouTube. Alors, mes amis, mes proches, qui n'ont pas Facebook, puis qui n'ont pas Twitter, eux autres le regardent via YouTube. Alors ça, c'est le réel de YouTube. Mais sur tous les 41 sites sur lesquels la vidéo a été recopiée et repartagée, les décomptes sont durs à établir. Fait que je suis aux alentours de 200 à 500 000 personnes dans la province du Québec, et je vous remercie beaucoup. YouTube, c'est la plateforme de départ. Vous pouvez toujours aller le voir sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur YouTube aussi, si ça vous intéresse, hein? Pas juste pour l'Europe, là. Vous pouvez me suivre sur le YouTube canadien, parce qu'il y en a un pour l'Europe et il y en a un pour le Canada. Alors, celui qui est le canadien, bien, c'est pas l'eau-doyon tout court. Celui de l'Europe, bien, ça a un autre nom. Et il y a des vidéos qui sont encryptées, qui sont dédiées à l'Europe aussi. Mais pour le Québec, ils sont à peu près tous là, mes vidéos, et le Canada tout entier. L'Amérique du Nord, quoi. Si vous êtes en Floride, vous avez envie de me regarder, bien, libre à vous. Vous pouvez le faire en vous branchant sur YouTube.com, pas l'eau-doyon. Là, je suis en train de créer une structure, c'est-à-dire un e-mail, peut-être un téléphone pour me rejoindre. Un serveur est installé à Las Vegas présentement, qui vont héberger plus de documentation sur moi, plus de choses. Toutes mes données vont être à Las Vegas sur un serveur privé qui est en train d'être installé en ce moment. Alors, tout ça fait que je suis parti en grande. Je pars petit parce que je ne suis pas riche, dans le fond. J'ai de l'aide pour tout ça, ça s'en vient, ça commence, le support commence. Et c'est drôlement encourageant. Et je remercie, je dis un grand merci et remercie tous les gens qui m'écoutent. Tous les gens qui vont me suivre dans l'avenir. Je vais refaire de l'information, je vais en pleurer des bouts, je vais en rire des bouts, je le sais pas. Je m'embarque dans une grande aventure, puis je pense qu'on est des êtres humains pour s'entraider, je l'ai toujours dit. Et je l'ai toujours avoué. Puis moi, je ne peux pas rester là, rien faire de même, les bras croisés, là. Comme celui qui est sur le BS dans son 2,5, dans Saint-Roch, dans Québec, puis qui attend après. Puis là, il s'écoute pousser les cheveux. Puis là, il attend, puis il attend. Puis là, il n'y a rien qui se passe. Beaucoup de gens, ça se résume à ça. Les vieux dans nos foyers, j'ai commencé à en parler. J'ai fait un beau monologue, si ça vous intéresse. Parlez-en à vos amis, partagez-le. Sur les gens qui sont décédés. Depuis deux mois, je m'en vais à Québec, j'essaye de revoir des gens. 350 personnes, madame, messieurs, dont j'ai appris la mort depuis 36 jours. Des gens que j'ai essayé de rejoindre parce que je me préparais à tourner un film, puis peut-être écrire un livre. Alors, il y a des gens que j'ai essayé de rejoindre et j'ai appris leur mort. 350 personnes, Thérèse en fait partie. C'est attendu que dans le monologue, je ne parle pas de tout le monde, il y a trop de monde. Ça n'a pas d'allure. Claude, le coiffeur, Claude Langlois, qui était sur la rue Saint-Jean, décédé également depuis trois ans. Une sorte de maladie qui l'a emporté dans le temps de le dire. Paul-Olivier qui est mort, comme je venais déjà parlé dans une de mes émissions, sur justement la police de Québec et elle. La marionnette de Santé Canada. Dans cette émission-là, je parle de Paul-Olivier, pas de vin, décédé d'un cancer colorectal. Ce gars-là est en forme, là. Ça s'appartit tout d'un coup, puis c'est dans la nourriture que ça se passe. Ça fait que là, moi, je suis dans le bois, puis je suis en train d'essayer de faire de quoi pour les animaux. Je suis écoeuré de voir le monde massacrer les animaux, puis d'abuser de leurs armes à feu. Je vais vous en reparler de ça. Toutes les choses que j'ai à faire, mais je ne me donne pas de deadline. Moi, c'est quand le cœur me dit, puis que les tripes vibrent, puis que j'ai envie de parler d'une chose, puis que là, je sens que ça coule tout seul, puis que les textes, je n'ai pas besoin d'écrire 56 000 paragraphes, je les ai quasiment par cœur ou je les visualise. C'est là que je prends le micro, j'installe la caméra, puis j'en parle. Alors, moi, je ne prévois rien, je ne fais pas de structure spéciale. C'est attendu qu'il y a toujours une structure, là. On ne fait pas une émission, on ne fait pas une vidéo sans qu'il y ait un scénario. J'ai fait l'école de cinéma, puis il y a une chose que je sais, c'est ça. Alors, on ne peut pas créer une vidéo, créer une émission, sans avoir une base, ne serait-ce que minime, de scénario. Pour le voleur, il va appeler ça un modus operandi. Il y a une façon d'opérer. Mais dans le vidéo, c'est pareil, dans le cinéma, c'est pareil, puis je pense que dans les médiums d'information, c'est comme ça. Et ça doit être comme ça, puis c'est normal. Tu n'arrives pas avec quelque chose si tu n'es pas le moindrement préparé. Un petit peu, au moins. Moi, je pense que j'ai un talent. Les gens me le disent, ceux qui ont vu mes vidéos, constatent que oui, effectivement, j'aurais peut-être dû m'en aller en télévision, mais je ne suis pas assez beau pour ça. Je suis l'être comme le yacht, puis je m'en moque. Je m'en moque parce que ce n'est pas la beauté. Ceux qui s'attardent parce que je n'ai pas de dents dans la gueule, ou que j'ai des grosses lunettes, ou que j'ai des yeux croches parce que j'ai une maladie qu'on appelle l'hystangmus congénitale, bien, vous perdez votre temps. Je ne vous mérite pas, puis je ne vous mérite pas. Mais il y a des gens qui m'écoutent pareil. Ils m'écoutent pareil. Il y en a qui me disent, si tu as besoin d'un médecin, tu es malade. J'en suis un malade sur internet présentement. Je suis en train d'en suivre un. Je vais en parler à un moment donné, parce que c'est un gars qui me ressemble, qui est drôlement populaire à part ça. Mais lui, il pète des coches, puis il blasphème à tout bout de champ. Je suis tombé par hasard là-dessus. Parce que je prépare un monologue sur les pic-boules. Je prépare une émission sur les pic-boules. T'as attendu que ça retarde. Ça fait longtemps que j'en parle. C'est long. Mais même que j'en fais une, je vais en faire une bonne, puis elle va être bien faite. Une autre chose. Moi, je ne fais rien si c'est mal fait. Alors là, c'est justement, j'en viens à ça. Pour vous dire que Thérèse Deslauriers Drago, elle tenait la Grande Hermine à Québec. J'ai travaillé là comme technicien, en électronique. J'ai fait la sonorisation de ces musiciens, ok? De 1989 à 1994. Là où le gouvernement l'ont supposément fermé. J'étais là. Je parlais à Thérèse le soir. Je parlais à Thérèse la nuit après la fermeture de bord. J'ai rénové quasiment la majeure partie du bâtiment. Puis c'était pas un bordel. Moi, quand je vous entends dire que c'est un bordel, vous me mettez en tabard. Puis j'arrête là, je ne fais pas la terminaison. Je pense que vous savez ce que je veux dire. Hein? Puis en cri. Cris, mais je ne fais pas la terminaison. Imaginez-le. Puis là, tout le monde dit que c'était un bordel. Non, 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 non. Ce n'était pas un bordel. J'y étais, moi. C'était un foyer de musiciens. Il y a des musiciens qui ont joué là, comme Jean-Laurence, Harold Lemelin, aussi décédé aujourd'hui. Bon musicien de jazz. Yves Julien, qui avait un problème d'alcool. Puis qui avait un problème de drogue. Puis ce gars-là voulait s'en sortir. Puis au bar, bien, le temps qu'il était avec moi, je l'ai aidé, ce gars-là. Puis là, je pourrais vous en nommer une liste, là. Faire une émission de 5 heures. Juste à vous nommer des gens qui ont passé là. Puis qui ont fait une différence. Puis on était heureux. Puis on avait une famille. Puis moi, je ne bois pas une goutte de boisson. Sauf que moi, j'avais le bar ouvert sur les liqueurs, sur le jus, sur le café, parce que je faisais la maintenance du bâtiment. Je m'occupais de la technique de sonorisation. Je m'occupais des musiciens. Et j'avais atteint, dans ce bar-là, une qualité high fidelity avec Jeannot Turcotte. musicien classique, qui avait un bac à l'Université Laval. Si Jeannot, tu m'écoutes un jour, bien, je te salue par la même occasion. Je suis arrivé là, puis j'ai entendu l'Horvé-Maria de Schubert. L'Horvé-Maria de Gounod. Puis je suis dans un bar, je suis dans un bordel, qu'on dit. Puis là, bien, ma mère a été prostituée, moi. Je vais peut-être en parler un moment donné, si le cœur m'entend. Si ça me tente, puis si le cœur m'en dit, je vais en parler. Ma mère, c'est une prostituée. Les années 60. Puis elle a été là. Puis je faisais une enquête, pour avoir certaines informations sur mon enquête, je devais passer par là. Alors je suis allé m'assir dans le bar, pour essayer de jaser, avec des gens qui étaient là. Puis justement, Mme Deslauriers-Drago, Thérèse, entre guillemets, maman Thérèse, et c'est vrai que c'était une maman... pour bien du monde. Elle est morte aujourd'hui, puis j'ai essayé de la boire il y a quelques années. Puis Thérèse, j'ai jamais pu te revoir. Parce que t'avais le petit Michel qui nous empêchait de rentrer. Il y avait un petit Chris d'homosexuel qui était là, que Thérèse a aidé, qui s'est mis à filtrer le monde qui rentre là. C'est pas vrai que la porte était ouverte à tout le monde. Radio-Canada, vous devriez changer de disque, changer de record. Parce que j'y ai été, moi, pour voir Thérèse il y a pas longtemps. Il y a à peu près 4 mois. Pas capable de rentrer là le matin. Pas capable d'aller voir Thérèse, comme dans le bon vieux temps, quand j'habitais avec, moi j'habitais dans le bar. Mon studio d'enregistrement, parce que je suis un passionné de musique, j'avais installé mon studio d'enregistrement dans le bar. Puis quand je suis arrivé là, c'est ça, pour revenir à ça, Jeannot Turcotte jouait là, un musicien de Sainte-Foy, qui jouait dans les églises la fin de semaine, puis il jouait au bordel la semaine, c'est ce que le monde disait. Il était là 5 jours par semaine dans le temps. Puis là, moi, la barmane, Ida Sandry, Ida, je te salue si jamais un jour tu écoutes ça, me dit, qu'est-ce que tu veux? Aimes-tu toi? Aimes-tu même pas vous? Fait que là, j'ai dit, ben, je veux voir le propriétaire, puis j'ai dit, j'aimerais ça voir, parler à votre musicien pendant son, il va-tu faire un break? À un moment donné, elle dit oui, il est rendu à son deuxième set. Un set, c'est une période de 20 minutes à peu près, où le musicien joue, il prend un arrêt de 5-10 minutes pour prendre un verre, puis après ça, il refait son deuxième set. Souvent, il y a 3 à 4 sets. C'est comme un match de baseball, de football un petit peu. Il y a 4 quarts d'un match de football, ben, c'est le même principe pour les musiciens dans les bars, il y a 4 sets qu'on appelle. Alors, elle me dit oui, oui, il y a moyen, puis tout ça. Elle dit, vous êtes qui? Ah, j'ai dit, je ne me nomme pas tout de suite, je veux juste voir le propriétaire. Je ne pensais pas que c'était une femme, moi, là. Hein? Ça fait que, à un moment donné, elle sort de là, c'est-à-dire le dessous d'un escalier. T'avais deux bords. T'en avais un en bas, puis t'en avais un en haut, puis t'en avais un en haut, puis t'avais un vieil escalier qui craque, puis qui... Vous savez, nos vieilles maisons, là. Justement, j'ai fait un... J'ai fait mon vidéo de Noël, que je ne publie pas tout de suite, mais moi, le publie au début de décembre, il est fait, puis vous allez rire. Je pense que je vais faire un peu d'humour, ce coup-là. Mais en tout cas, je reviens à Thérèse, puis Thérèse dit... Mon Dieu, pas l'eau. J'ai dit... Vous savez mon nom, vous? Fait que là, Ida Sandry, qui est une grosse italienne d'à peu près 300 livres, mais tellement belle. Une grosse madame, là. Un gros visage, des épaules larges comme je les aime, puis... Je pense qu'elle, je l'aurais pris dans mes bras, puis j'y aurais fait de l'amour. Excusez, là, c'est vrai ce que je vous dis, là. Elle était adorable, cette madame-là. Elle dit... Là, là, il n'a pas l'eau, là, il t'attend, là. Elle dit... Oui, oui, oui. Elle dit... Je te connais. Elle me dit ça à moi en me regardant, tu sais. Fait qu'elle dit... Qu'est-ce que tu veux? Elle dit... J'ai dit... Pas encore, madame. J'ai dit... C'est vous qui êtes propriétaire. À cette époque-là, elle avait 66 ans. Puis là, là, vous savez, quand vous avez un petit chien, un petit poméranien ou un petit caniche... Non, pas un caniche. Un poméranien ou... L'espèce d'autre chien, là, qui est comme une vadrouille sur quatre pattes, là. Elle le poêle traîne à terre, là, puis... Le petit chien se promène, puis... Il passe la vadrouille en même temps, tu sais. De temps en temps, bien... T'arrives en dessous du chien, tu passes ta main pour enlever la poussière, puis t'as envoyé ça dans les poubelles, là. Tu sais, ils ont une petite queue sur la tête. Reine de petite queue avec un lastique, bien, elle avait ça. Elle avait des beaux petits cheveux blancs attachés avec son petit lastique, puis... Son petit gégère de feu sur la tête, puis... Elle s'approche, elle s'assait à côté de moi. Comment ça va? Elle dit... Tu sais, elle dit... Je vois plus ta mère. Elle voyait ma mère, puis elle connaissait ma mère. C'est justement pour ça que je viens ici. Je veux vous rencontrer. Je fais une enquête pour trouver mon père, puis... C'est gros, cette enquête-là. Un moment donné, il m'a peut-être en parlé. Puis, j'ai dit, écoute... Écoutez, madame, j'ai dit, vous avez tout mon respect, hein. Sauf que là, j'ai dit, madame, je suis dans votre bar, puis... Ah, il a dit, tu nous as toujours dit... Tu nous as toujours pas dit ce que tu veux. Fait que là, il arrive un bonhomme, Georges Laurent Gé, Germain Binder, alors, les clients disent, ah, veux-tu une bière? Puis là, ils sont tout croches, puis... Ils ont la bouche molle, puis... Non, mais je bois pas. Je bois pas. Non, mais non, merci. Ça fait que là, ben, qu'est-ce que tu veux prendre? Ben, je vais prendre un verre de lait. Tout le monde rit, hein. Tout le monde s'est mis à rire. Ah, ben, un Pepsi, peut-être, ou ce que vous avez sous la main, parce qu'il y avait pas de lait. Il y avait du lait pour mettre dans le café, puis c'était la peine. Fait qu'il y avait juste des petites crèmes pour remplir un verre. Ça aurait pris un siècle. Fait que là, elle me dit, Paulo, on va te donner un coke. Fait que là, je prends un coke, puis là, j'entends le musicien qui joue la cinquième symphonie de Beethoven. Puis là, il joue le Boléro de Ravel. Des classiques, là. Des classiques que t'entends au Grand Théâtre de Québec, à la salle Octave Clémazie, là. Puis je vois que c'est un bon musicien. À cette époque-là, au moment où j'y parle, je sais pas encore qui est bachelier en musique. Bachelier, c'est quelqu'un qui a un bac. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est le langage universitaire, c'est quelqu'un qui a un bac en quelque chose. Comme moi, j'ai un doctorat en génie électrique, je suis ingénieur. Il y a le bac, il y a la maîtrise, il y a le doctorat. Puis pendant la maîtrise, bien, c'est là qu'on fait notre thèse. La thèse, bien, c'est un peu la conclusion de la compréhension de notre cours. Ils nous demandent de le faire par écrit, et puis après ça, de le transmettre pour que ça bénéficie aux ingénieurs futurs, puis que ça puisse prospérer, et en même temps, prouver qu'on a bien acquis la connaissance et qu'on a bien assimilé la connaissance. Puis une thèse, là, c'est pas facile à faire, excuse. Puis en musique, c'est assez spécial. On parle de grandes pièces, de grands artistes reconnus comme Mozart, Beethoven, Schubert, puis tout le reste, là. Alors, c'était des cours assez difficiles, c'est des cours assez ardus. Les musiciens de l'orchestre symphonique, c'est pas n'importe qui. Tout le monde qui se dit que le classique est plate, moi, j'écoute le country, OK? J'écoute pas de classique à temps plein, ça m'arrive d'écouter du classique. Parce que, justement, il y a une valeur universitaire là-dedans. Il y a vraiment une culture, il y a vraiment une richesse dans la musique. La musique, c'est pas seulement que du tapage. Les jeunes, on écoute de la musique. Ça chante, ça fausse, puis ça détonne. Il y en a un qui me disait que je fausse ça au piano. Parce que dans ma salle de musique, mon piano, il est faux. J'ai voulu faire une petite fantaisie dans le vidéo à un moment donné. Quand je parle justement de la légalisation du cannabis dans ma salle de musique, je commence par une pièce de musique, puis le piano, il est crissement faux, puis c'est comme ça. J'ai joué une petite terre, là. J'ai essayé de le faire sonner juste, j'ai carrément manqué mon coup, mais on s'en fout. C'était juste pour agrémenter le vidéo. Il y a quelqu'un qui a eu la stupidité de dire, ben, tu fausse au piano. Je l'ai laissé là, pour vous montrer le genre de commentaires à quoi j'ai affaire des fois sur YouTube. Il y a vraiment des commentaires qui n'ont pas de bon sens. C'est pour ça que j'y filtre les commentaires. Je les laisse pas aller. Je n'en laisse plus aller comme avant. Ceux qui appellent pour me harceler au téléphone, vous n'avez pas idée qu'il y en a qui ont mon numéro de téléphone, je reçois des moyens d'appel des fois. Fait que pour revenir à Thérèse, Thérèse, elle me dit, «Ouais, ben là, t'as de l'air aimé la musique. » J'ai dit oui. Je le sais. Ta mère m'en parlait souvent. Ah oui, je l'avais connue pas mal, ma mère. Fait que là, bon, je compte pas tout de chez ma mère, mais à un moment donné, je vais peut-être en parler de ma mère plus tard, dans l'avenir. Pour le moment, je mets pas l'accent là-dessus, je fais juste vous le mentionner, que c'était le but de ma visite là-bas. Et puis là, je m'aperçois qu'il y a un monsieur qui arrive, pis il demande à chanter. Là, mon Jeannot embarque avec un son d'orgue, un son de bétois. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le bétois, là. Fait que là, il y a un dénommé Jules. T'avais Jules Bernier pis Jules Lefebvre. T'avais deux musiciens qui étaient là depuis des années. Depuis les années 60. T'as allé jusqu'au début des années 80. Et il y avait un gros bétois. Il y avait un gros bétois, là. C'est une orgue. C'est une orgue de Marc Hammond, un bétois, pour ceux qui connaissent pas ça. Il y a un pédalier classique et il y a le pédalier standard. Le pédalier standard, c'est un octave. Un octave, c'est la gamme, si on peut dire, avec les noirs. T'as diex, les bémols, pis t'as le clavier. Alors, sur le pédalier classique, t'as deux octaves et demie. C'est le gros pédalier. Fait que si vous voyez, à un moment donné, un organisme qui joue de l'orgue, regardez son pédalier. S'il y a le pédalier classique, c'est le gros. Il fait tout le siège. Le siège de l'orgue, comme au Monaster des Franciscains, on avait une case avant 1905. On avait le pédalier classique. C'était André Artaud qui était l'organisme à l'époque que j'ai connu très bien. J'ai chanté avec lui. Et puis, ce clavier-là prend tout le siège. a une largeur d'à peu près 4 pieds. Et il est étalé un peu en V, comme ça. Et puis, il y a deux octaves et demie de basse. Et puis, quand tu fais un 16 pieds, un 16 pieds, c'est la première note de ce clavier-là. Quand t'appuies sur la première note qui est le Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quand t'appuies sur le Do d'une orgue, qui est un clavier classique, le 16 pieds, ça vibre jusque dans le ventre. Le coeur, ça vibre tellement, ton coeur se met à danser et il veut te swinguer par la bouche. Tu as l'impression que tu vas cracher ton coeur. C'est incroyable. Ça vibre dans tout le corps. Puis, ça, je le sais, qu'est-ce que c'est un 16 pieds. Fait que là, ce torg-là est là, puis Jules embarque dessus. Jules est encore là à l'époque. Et puis là, on se met à jouer puis on se met à chanter. Puis là, je vois une couple de chanteurs puis je découvre des talents extraordinaires qu'on n'entend pas à radio. Céline Dion, c'est de la merde à côté de ça. Les chanteurs d'aujourd'hui, c'est de la merde à côté de ça. Ça, c'était du talent. Pavarotti. Il y a beaucoup qui ne le connaissent pas aujourd'hui. Les jeunes ne savent pas ce que c'est Pavarotti. Tino Rossi. Palo Noël. Ça, c'était des voix. Des gens qui étaient capables de chanter à capella, c'est-à-dire sans musique, puis d'aller te chercher une veine quelque part dans le coeur puis de te la faire vibrer. Il me faisait vibrer les valves du coeur tellement ces gens-là venaient me chercher puis que c'était viscéral. Puis ça, c'était des talents dans ce temps-là. Aujourd'hui, on n'a plus de talent. On n'a plus de vrai talent. On a beaucoup d'artifices électroniques dans la musique. Ça a ses qualités, ça a ses effets, je l'admets, mais on n'a plus de talent. Alors là, constatant ce talent-là, je dis à Thérèse, je dis à Thérèse, écoutez madame, c'est vous, vous êtes vraiment la propriétaire. Puis j'avais encore de la misère à le croire. Elle dit oui, oui, elle dit c'est moi. J'ai dit Thérèse, j'ai dit moi, j'ai un studio d'enregistrement. J'ai dit, il est dans l'encave d'une maison de chambre que j'ai. Et puis, je viens d'acheter une maison de chambre ça fait 4 ans, puis le studio est là, puis ça fout rien. J'ai une console là. Regardez, j'ai pour 300 000 d'équipement, puis ça dort là. Ça fait que, j'aime tellement la musique madame, j'ai plus de place pour la pratiquer. J'ai plus de place pour l'enregistrer. J'ai dit madame, on ferait une étude de marché, puis s'il y a des gens qui veulent des cassettes, quatre pistes, puis huit pistes. J'étais équipé moi pour enregistrer du huit pistes dans le temps. On parle des années 80 là. Alors, c'est loin. Ça fait que la madame a dit, ouais, ben non, non, non. Elle dit, on s'installe. Fait que là, je pensais moi que, quand elle dit non, 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 elle a étiré ça un peu. Je pensais que c'était un non, mais là, c'était pas possible. Elle dit, on s'installe, puis on verra après. Hein? J'ai dit, ouais, je sais que vous avez des logements en haut. Elle dit, ils sont tous loués, là, mais elle dit, j'ai quelque chose pour toi aussi seul. Fait qu'elle m'amène dans la cave. Puis là, il y avait un grand local. Là, c'est de valeur, j'ai pas mes photos. J'ai pas pris le temps de fouiller, parce qu'il y a des photos que j'ai perdues dans les incendies, parce que j'ai passé au feu aussi. Entre temps, jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé au feu deux fois. J'ai perdu beaucoup de choses. Fait que, j'avais des photos de ce local-là. C'était un entrepôt où toutes les vieilles TV du bord étaient là. Il y avait des TV. Il y avait des TV, ça avait genre 30 par 15. Puis c'était trois étagères de haut, je me rappelle, le plafond m'arrivait ici, là. Puis c'était plein de vieilles TV, les grosses TV. Pas les TV plates d'aujourd'hui, là. Les TV qui pèsent, là. De 70, parfois à 200 quelques livres. La grosse Trinitron, la dernière que j'ai défaite pour les pièces. 260 livres. La grosse TV 30 quelques pouces, qui avait lâché, la dernière d'ailleurs, que j'ai gardée, que j'ai ramassée. Après ça, il y en avait une qui avait les écrans géants. C'était des gros meubles avec des projecteurs dedans. Bon, c'est la dernière qu'il y avait dans le bar, que j'ai sortie d'ailleurs avec le temps. Alors, tout ça fait que je m'installe là. Je récupère ça, je sors les télés d'être là, j'ai des fins pour les pièces, puis je récupère ce que je peux. Je peinture ce local-là, puis je m'installe. Et là, démarre une belle aventure. J'ai été cinq ans dans ce bar-là. J'ai tout vu. Des musiciens adorables, des talents extraordinaires. Puis Thérèse, qui n'avait pas de technicien, il y avait du monde aussi au niveau de la maintenance qui travaillait pour elle. Ça prenait un coup. Il y en a un, à un moment donné, il s'en va dans la salle de bain, puis il répère l'urinoire, puis il était bien pacté, le gars. Quand tu dis pacté, là, bien rond, là. Puis là, il essaie de dévisser ça, puis il coupe pas l'eau, là. Puis le gars, il est saoul, là. Puis il dévisse sur le Naples, oui, puis pfff! L'eau part, puis là, t'auras dû voir le dégât. Mais le dégât! C'est incroyable! Le gars, à moitié sous, il était là, je suis bon à voir. Mais pourquoi tu t'es essayé? Moi, je voulais rendre service. Tabernacle, t'auras dû te mêler de tes affaires. Fait que moi, je m'en vais là, je coupe l'eau. Il y avait une petite valve en dessous pour couper l'eau. Fait que je lui disais, Thérèse, voulez-vous que je m'en occupe? Parce qu'elle ne savait pas que je faisais de la plomberie à cette époque-là. Fait que là, je m'en vais chercher ce qu'il faut à quincaillerie avec Jean, son fils, puis on se met à réparer ça, puis j'arrange ça. Là, c'était le début de ma débrouillardise dans ce bord-là pour réparer ce qui était brisé puis remonter ça, une chose à la fois. Il y avait tellement, tout allait de travers, tout était en train de tomber en ruine. La grande Hermine tombait en ruine, pas rien que le bateau, le bar aussi. Ça fait que là, j'ai travaillé là pendant plusieurs années avec elle et jusqu'au jour où, justement, parce que là, je pourrais vous en compter pendant des heures et des heures tellement qu'on a eu du plaisir là puis il y a des choses de valeur, de qualité que je pourrais jamais, que je pourrais jamais compter par ces trous-là. Puis il y a des affaires qui ne me reviennent pas parce qu'il y en a eu trop. sauf que dans la majorité des cas, il y avait du bon monde là-dedans puis du Christ de bon monde. Pardonnez-moi le blasphème. Georges Lauranger qui est mort, Jean-Laurence, le pianiste, puis je pourrais vous en nommer, Harold Lemelin. Toutes des gens morts, ça, là, décédés, là. Ça fait rien que 36 ans de ça, là. Même pas 36 ans parce que c'est en 94. Ça fait 36 ans que je suis sorti de l'orphelinat. Ces gens-là sont décédés. Avant Thérèse. Thérèse est décédée à 89 ans. Je viens de l'apprendre. Je trouve ça triste. Je vais essayer d'aller à Québec pour aller vous rencontrer si je suis capable, si j'en ai le temps. Si je n'en ai pas le temps, bien, je vous souhaite mes sympathies à tous. Tous ceux qui ont été de près ou de loin. Puis arrêtez de dire que c'est un bordel, OK? Les gens, elle est là volontairement à les prostituées. Elle a voulu n'en mettre dehors. Elle a voulu s'en débarrasser parce que ça lui occasionnait des problèmes. Elle a été accusée de proximité des années 80. Elle s'en est sortie, elle a gagné en cours. Ces filles-là venaient au bar puis tu n'as pas le droit de les mettre dehors, OK? Un client qui vient au bar, s'il ne se comporte pas de façon désagréable, tu n'as pas le droit de le saper et dehors. Ce n'est pas un bordel. Ces filles-là étaient à des clientes, ils venaient s'asseoir là puis j'en suis témoin, j'y étais. Ceux qui disent, ou qui vont essayer de dire que je parle au travers de mon chapeau, bien, allez vous promener puis vous avez besoin de ne pas faire de commentaires là-dessus parce que vos commentaires vont être supprimés. Les filles, elle est là, volontairement, elles venaient s'asseoir puis Thérèse était obligée de les servir. Parce qu'il y en avait des désagréables là-dedans, qui auraient mérité à la porte puis que Thérèse n'aurait pas enduré. Je le sais, j'y étais, j'étais là, OK? Fait que, arrivez-moi pas pour me dire que j'encourage les bordels puis que j'encourage l'inégalité parce que j'en viens à ça. Police de Québec. Bord clandestin! C'est la rue Lockwell. 88 Lockwell à l'époque. Après ça au boulevard René-Lévesque. Dans son dernier bar, son dernier appartement parce que c'était pas un bar, c'est moi qui ai fait l'électricité au complet. Jean va me reconnaître s'il écoute ça. Puis Jean, je te salue par la même occasion, Jean Drago, son fils, qui est un très bon bonhomme à part ça. Jean, puis toi je le sais, j'ai fait l'électricité dans ce bar-là, il y a des gens qui me connaissent. Puis si t'as pas un bordel, puis si t'as pas un bord clandestin. Thérèse, ok, un bord clandestin, c'est la mafia, avec les guns, puis la drogue. Clandestin, parce qu'ils n'ont pas de permis. Puis ça se cache. C'est clandestin, tu le sais pas. C'est caché. Thérèse, elle a un appartement. Elle ferme la Grande Hermine parce qu'elle est obligée. J'ai lu dans les médias il y a quelques années aussi, ah, ils l'ont fermé, son permis a été retiré, parce qu'elle devait de l'argent au fisc. Non, 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 c'est M. Morin de la TPS qui l'a harcelé. Elle remboursait ce qu'elle avait remboursé, puis elle payait les comptes courants en plus. C'est M. Morin qui a décidé à la TPS de pas rénouveler son engagement, de pas continuer son engagement. Il l'a fermé. Il a retiré son permis temporairement. Et à part de ça, il peut pas retirer le permis, le permis t'as pas retiré. Il l'a simplement fermé temporairement. Le permis t'as toujours valide. Il est venu barrer le bord, ils ont mis les scellés sur les frigos, puis qu'on vend de rien. Encore là, j'étais là. Fait que vous venez pas me contredire, ok? Parce que j'étais là. Je sais de quoi je parle, là. Puis ils l'ont fermé parce qu'elle devait 16 000 derrière âge de TPS. Ce qui est pas beaucoup. Fait qu'elle payait tant par mois parce qu'à un moment donné, à la fin, il y avait de la misère à arriver parce qu'on avait moins de clients avec les nouvelles lois qui s'en venaient. Les lois, justement, du fameux .05 ou .08, ça s'en venait. C'était le .08 à l'époque, on parlait de .05, on le savait pas, la loi était pas encore faite. Il était en train d'écrire cette loi-là, puis elle était en étude en Chambre des communes à l'époque. Fait que ceux qui vont essayer de me dire que j'ai tort, là, bien, fourrez-vous le doigt dans l'oeil parce que j'étais là. Je les ai vus jeter la boisson dans l'évier. Ils ont scrappé pour plusieurs mille piastres de boisson. OK? Quand elle aurait ouvert puis qu'elle a été capable de payer cette dette-là, elle aurait ouvert un certain temps avant de refermer par la suite parce que, justement, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui l'a fermé, bien, qui l'a fermé dans ce sens que c'était pas une descente qu'il a eue. C'était pas une descente. C'était une anomalie fiscale. Problème fiscal parce que le gouvernement est trop gourmand. Le gouvernement vous vide les poches. Le gouvernement sont voleurs puis ils ont pas donné de chance. Elle l'a vendue à Jean-Pierre Plante. Je peux même vous dire. Je le connais, Jean-Pierre. T'as supposé être un banzi, ça aussi, hein, Jean-Pierre Plante. Oui, c'est un banzi parce qu'apparemment qu'il était à coquiner avec la mafia. Ah, ici, il dit bien des affaires. C'est drôle, je l'ai vu, ce gars-là, puis il est pas si méchant que ça. Bon. Fait que, à un moment donné, là, moi, je prends pas un coup, je fume pas, je me drogue pas, puis j'étais dans un bar, puis tout ce que je prenais, c'était de la liqueur, du café, du lait, puis tout le reste. Donc, j'avais toujours la tête froide, puis je me rendais toujours compte avec la tête reposée et froide. J'avais pas un verre dans le nez dans le sens que je suis tout croche, puis... pas capable de raisonner, là. Non. Moi, j'avais ma tête, puis je me rappelle des bons souvenirs, des mauvais, puis de tout ce qui s'est passé là. Parce que j'avais la tête froide. Ça fait que les gens, là, qui disent qu'elle avait un bord clandestin, raffirmez-vous, elle recevait les gens. Elle a fermé son bord elle avait presque 70 ans, là. Elle avait 69 à l'époque, parce que moi, je les connais à 66 ans, ou est-tu, plus 5. Mettons qu'elle avait 71 ou 72 ans. Elle a toujours fait ça, Thérèse, même à New York, parce qu'elle restait à New York avant, là où j'ai mon bureau. J'ai mon bureau à Manhattan, à New York, là, puis elle restait pas loin de là. Puis elle travaillait à Chase Manhattan Bank, la plus grosse banque de New York, comme caissière. Elle m'a arraché, ce madame-là. Elle a travaillé dur, je peux vous le dire. Elle a travaillé dans d'autres choses aussi. Je pourrais vous en parler encore pendant une journée. Mais, pour essayer de raccourcir la chose, je vous dis simplement que Thérèse, dans ses appartements, on les transformait pas en bars. Oui, on mettait des fans. Moi, je me rappelle d'avoir mis un gros fan au-dessus, parce que Jean et moi, on a acheté le fan à quincaillerie quand ça a été le temps de le poser au-dessus de la table de cuisine. Un 350 pieds cubes minute, je me rappelle. Puis, hey, j'ai dit, ça va, ça a pris toute la chaleur dehors, ça. Pour pas mettre plus petit. Non, 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 il dit. Ouais, mais j'ai dit, c'est parce que tout le monde fume autour de la table. Non, 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 il dit, c'est elle. Puis je la connaissais, là, je la connaissais comme il faut. Je sais qu'elle fumait beaucoup. Puis je savais pas le nombre. Il dit, pas l'eau, c'est inc pour le moment. Je dis, voyons, c'est qu'elle a ta mère. Elle fume pas tant que ça, là. Hey, il dit, elle fume cinq paquets par jour. Quand le bar a fermé, Jean avait ouvert un autre bar, dans le bout de la rue Saint-Jean, là. Puis la deuxième grande Hermine, puis ça a pas marché. Fait qu'il s'est ramassé comme broker dans le transport. Il a été à l'école du transport lourd. Et puis il est sorti comme chauffeur de van. Je pense qu'il l'est encore aujourd'hui, si je m'abuse. Ça, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'espère que j'apprendrai pas qu'il est mort, lui-ci. Il va être bien découragé. Fait que Jean était chauffeur de van, puis c'est lui qui allait chercher ses cigarettes aux États-Unis parce que ça coûte moins cher. Fait qu'il me dit pas l'eau. Il dit, je dois bien le savoir. Il dit, c'est moi qui vais chercher ses cigarettes. Elle en fume cinq par jour. Là, je suis là, puis... Ça, je peux pas. Chris, il dit, je le sais pas l'eau. Il dit, c'est moi qui vais les acheter. C'est là que j'ai appris que Thérèse fumait cinq paquets par jour. C'est incroyable. Le fan était jaune. Il y avait ce qu'elle appelle des manches boucanes, mais c'est des purificateurs d'air. Souvent, elle m'appelait chez nous, «Polo, viendrais-tu réparer le manche boucane? » J'ai été le technicien, le réparateur, le brodois de Thérèse pendant quelques années. Puis, il venait pas me dire... Parce que je suis passé, moi, j'étais à l'église dans ce temps-là. J'étais religieux. Je suis sorti de ces franciscains parce qu'on a vendu le monastère. Puis, j'ai pas accepté la vente du monastère. À un moment donné, j'ai pas voulu continuer dans le clergé. Fait que mes études étaient terminées. Alors, j'ai décidé, tout simplement, de ne plus m'héberger dans le monastère. Bien, le monastère s'en allait à la démolition, de toute façon. Fait que je suis allé à Grand Hermine. Mon studio d'enregistrement était là. J'ai pris une chambre dans ma maison de chambre. Puis, mon salon, le soir, à tous les soirs, c'était à Grand Hermine, c'est la rue Cartier. Que de bons moments. J'ai passé là, dans ma jeunesse. Que de moments plaisants, agréables. Des moments que je pourrais plus jamais revivre, dans lesquels j'étais heureux. Puis là, j'étais vraiment... J'étais avec un péquat de soulons. Je bois pas une goutte d'alcool. Puis, il y avait des drogués sur la cocaïne. C'est pire que le pote. Ceux qui capotent sur le pote, là. Heille! Hein? Puis là, la police, je finis avec ça. La police l'a harcelée. En disant, là, un bâtre clandestin, ils ont essayé de la former plusieurs fois. Là, ils ont crissé la paix, parce que c'est moi qui ai été voir le directeur de police. Puis, je suis choqué. Puis, j'ai crissé le poing sur la table. Puis, j'ai dit, ça va faire! C'est nos taxes qui partent. Pétage de coche. C'est là, mon pétage de coche, là. Police de Québec. Il y a des gens qui se font voler. Il y a des vieux qui se font agresser. Vous faites rien! Vous avez causé du trouble à Thérèse, comme vous savez pas. Cette vieille femme-là, elle offrait des verres, puis elle n'était pas capable, parce qu'elle avait sa pension de vieillesse, de supporter le coût de la bière. Elle demandait aux gens de payer. Ce que les gens payaient, là, c'est à peine la valeur de la bière. Puis, un léger profit pour payer le chauffage. Puis, payer les dépenses. Elle avait rien! Elle ne s'est pas enrichie avec ça. D'ailleurs, elle est morte. Pauvre, je crois. Parce qu'elle était pauvre. Ah oui, dans la salle de bain, tu allais là, il y avait du papier de toilette. Tu t'assoyais, là. Puis, je pense qu'il y avait pour 500$ de papier de toilette. Mais c'est ça, la richesse! Tu vas aux chiottes, tu es en train de couler un bronze, puis tu vois qu'il y a 500$ de papier de toilette. Puis là, il y en a qui disent, «Hey, elle a de l'argent! As-tu vu le papier cul qu'il y a ici? Béteche!» Non, on n'avait pas d'argent. Il y avait tellement de cul à torcher. Il y avait tellement de monde qui vomissait parce qu'il y avait mal bu. Il y a des sous-longs qui boivent tout croche, puis qui deviennent malades. Moi, ça ne m'arrive pas ça, mais je les ai vus aller. J'en ai ramassé. Ça fait que là, Thérèse, elle n'était pas riche. Elle ne faisait pas ça pour l'argent. Ça payait à peine la boisson. Et les dépenses courantes de son appartement, elle recevait des amis. Elle recevait des amis chez vous. Puis, si vous ne voulez pas payer la bière, vous lui demandez un petit montant pour compenser. Ah, vous allez être calculé de bord clandestin. Parce que vous demandez un montant pour défrayer. Ça veut dire que tous les clubs socials qui font une soirée, puis qui disent au monde de payer leur bière pour donner une chance à l'affaire de continuer, sont clandestins. Voyons donc. Allez me clandestiner ça ailleurs, pour l'amour du ciel. Mais là, la police de Québec, l'incompétence que j'ai... Puis, comme je vous dis, je suis un maniaque de police puis je voulais être dans la police. C'est LA police dans laquelle je voulais être dans les années 80. Aujourd'hui, ce ne sont plus des policiers. Aujourd'hui, ce ne sont plus des policiers. Puis, je ne suis pas sûr que les policiers simples, ça veut dire que le policier qui a un badge puis qui patrouille à trouver soir, est toujours d'accord avec la décision de ses supérieurs. Comme par exemple, quand on leur a demandé d'aller fermer le magasin de potes. La boutique de potes, là... Pas sûr que tous les policiers étaient d'accord. Puis moi, je vous dis, les policiers, à un moment donné, m'allez vous rencontrer à la centrale parce que je ne connais plus aucun policier, là. Je vais y aller à la centrale, à un moment donné, vous rencontrer. M'allez au bureau des enquêtes au 209. J'avais beaucoup d'amis, là, moi, dans les années 80. J'étais connu. J'avais même une place où je voulais coucher dans la centrale de police, si ça me tentait. Puis dans la centrale de pompiers aussi. Si ça me tentait de dormir dans les salles de télévision, des casernes, puis il était trop tard, à 4 heures du matin, souvent, le lieutenant ou le chef venait me voir. «Polo, couche-donc ici. Sois donc raisonnable parce qu'il savait que je m'en allais à pied. Puis j'avais beaucoup d'équipement sur moi. Alors, couche-donc ici à ce soir. J'ai couché dans les casernes de pompiers, puis j'ai eu du fun avec les pompiers, puis ça me manque, puis je vais y revenir. Là, la police, aujourd'hui, là, c'est pas fort, là. C'est pas la bonne vieille police qu'on avait dans le temps. Les bons policiers sont tous morts. Les jeunes, j'ai de la misère avec vous autres. Mais je vous connais pas. Je vous connais pas encore. J'aurais peut-être intérêt à vous connaître plus. Si vous voulez me connaître, communiquez avec moi. Prenez un rendez-vous. Ça va me faire plaisir. Invitez-moi. Je vais y aller passer du temps avec vous autres si vous voulez par la caméra. Mais jusqu'à présent, les jeunes policiers d'aujourd'hui, vous êtes en train de me prouver que vous êtes d'une incompétence royale. Aujourd'hui, vous avez des cours, vous avez l'école de police qui est plus perfectionnée encore. Vous n'avez aucune excuse pour agir de la sorte. Il y a des mâles nécessaires, puis ça, il faut que vous le compreniez. Arrêtez avec la maudite loi. Ah, la loi, la loi, la loi n'est pas à la bonne place, puis je vais vous en parler de plus en plus de ça. La loi, aujourd'hui, n'est pas à la bonne place. Ceux qui chialent contre les radars, ça en prend des radars. À tous les cinquante kilomètres, s'il faut, pour ralentir. C'est là qu'elle est, la crise de pédales. J'ai failli me faire tuer il y a pas longtemps. C'est un peu pour ça que j'ai fait mon monologue sur les gens qui ont passé dans ma vie. Allez l'écouter. Puis j'ai failli mourir, puis je ne savais pas si je serais là le lendemain. 180 kilomètres sur la grande ligne, le gars coupait mon côte avec son miroir. Puis là, c'est là que je me suis mis à penser à tous les gens que j'ai connus, puis qui ont passé dans ma vie. Puis j'ai décidé de faire le petit monologue, qui est présentement, je pense, la dernière vidéo que vous pouvez voir là. Je serre un côte de pompier dans mes bras, sur la couverture de vidéo. Côte que j'aime justement, qui appartenait à un grand ami. Et puis, je parle des pompiers, des policiers, parce que j'avais ça à cœur à l'époque. Je l'ai encore à cœur. Mais aujourd'hui, je suis content de ne pas être là-dedans. Je suis content de ne pas vous ressembler. Puis si vos supérieurs dans la police vous font faire des choses, si votre sergent vous demande des choses qui n'ont pas de bon sens, allez voir votre syndicat, vous avez un doigt de refus, puis je le sais. Je connais le syndicat de la police, OK? Puis les pompiers, vous avez un doigt de refus. Fait qu'au lieu d'arriver quand il y a une banque qui est en train de se faire roule-doper, puis de dire, je ne rentre pas, je réclame mon doigt de refus parce que j'ai peur parce que j'ai des enfants puis une femme. Mais là, c'est le temps de demander votre doigt de refus quand on vous demande de faire une niaiserie pour gaspiller nos taxes, comme aller fermer un magasin de potes que vous auriez pu laisser ouvert. On s'en crisque les enfants à aller chercher du pot là. C'est à vous autres d'aller surveiller puis arrêter les enfants, pas aller fermer le commerce. S'il avait été illégal, vous n'auriez pas pu fermer le commerce. Les enfants vont acheter des cigarettes illégalement. Vous ne les fermez pas, les épiceries, hein? Vous essayez de pogner les jeunes qui sont en infraction, par exemple. Faites donc ça à la bonne place. Vous avez fait une erreur en formant ce commerce-là parce que là, je viens d'apprendre que le crime organisé, le chiffre d'affaires a triplé. Puis ils ne payent pas de taxes. Parce que ce commerçant-là payait des taxes. Fait que son permis de Santé Canada, là, je me le fous, ce que vous pensez, il n'en a pas besoin pour moi de permis. Moi, en tant que citoyen, je décide qu'il n'y a pas besoin de permis. C'est moi qui paye les taxes, c'est moi qui vous paye. C'est les citoyens qui vous payent. Il n'y a pas besoin de permis de Santé Canada. Ça n'a aucune valeur. Santé Canada vous empoisonne. Je vous l'ai expliqué, puis je vais vous en reparler. Je n'ai pas parlé de la viande encore. Alors, il n'y a aucune... Lâchez-moi avec ce maudit permis-là. Ça n'a aucune valeur. Il avait son permis de taxes. Il était enregistré comme compagnie. Puis il vendait, puis il payait les taxes avec le pourcentage que ça implique au gouvernement. Là, c'est le marché noir qui le font. Les profits du marché noir ont augmenté. Fait que la police, elle va être capable d'aller farmer les contrevenants, là. Elle va être capable d'aller farmer le marché noir. Maudite perte de temps. La cocaïne, ça circule. Elle buvore. En tout cas, je n'y renommerai pas toutes, là. Dans mon pétage de coches, je le nomme. Allez écouter mon pétage de coches, là. Le matin où ils ont fermé le commerce. Je pense que je vais me mettre en pétage plus que ça, des coches, parce que ça poigne. Il y a un gars que je connais, là, bien que je ne connais pas personnellement, mais que je suis en train de découvrir sur Internet, il pétait des coches, là. Juste sur YouTube, là. Il y a des quatre-cinq mille vues. Moi, j'en ai cent, cent cinquante. Mais sauf que ça fait quatre-cinq ans qu'il en fait, là. Moi, dans quatre-cinq ans, il va peut-être avoir vingt mille personnes qui vont me regarder, là. Je ne le sais pas. Mais sauf que dans la grandeur de la province, avec tous les médiums de diffusion sur Internet que j'accroche, j'ai cent cinquante mille vues, deux cent mille vues. Ça fait que YouTube, c'est juste une base. Ce n'est pas grand-chose. C'est une petite communauté. Si vous regardez mes vidéos via Twitter, via Facebook, le compteur de YouTube n'avancera pas. Ça fait que s'il y a juste... Je pense qu'il y avait 89 000 personnes qui ont passé par Twitter. Ces 89 000, là, ne sont pas marqués. Le compteur de YouTube ne compte pas. Moi, je pensais que j'ai été écouté peut-être 150, là. La plus grosse que j'ai, c'est 300 quarts, là. Même, je pense que c'est rendu à 400, là. C'est mon pétage de coches. Puis, je ne péterai pas des coches, puis je ne me mettrai pas à blasphémer parce que ça va me donner plus de vues, là. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Moi, ça m'intéresse de faire de la qualité, puis de vous parler de façon raisonnable, puis de ne pas blasphémer à tous les deux mots. Sauf que ça peut arriver que j'en pète une coche, à un moment donné, puis que je recommence à en péter parce qu'on a raison, dans le monde tout croche d'aujourd'hui, de péter des coches. Puis, c'est normal de péter des coches. C'est normal. Je parlais de... Ce matin, j'ai envoyé un message à Mathieu Bélanger parce que j'ai lu, justement, qu'il y avait sa blonde qui l'endurait. Mathieu, il dit que sa blonde, sa copine l'endure depuis quelques mois parce que ça ne fait pas un an qu'il est avec. Puis, il y a un caractère de chialeux. J'en ai un caractère de chialeux, moi. S'il faut chialer, si on veut que ça change, si personne n'en parle, rien ne va changer. Fait que je termine là-dessus. Moi, je me suis aperçu que bien des choses, personne n'en parle. Que personne n'en parlait. Là, je me suis regardé, puis j'étais assis là, puis un bon matin, je n'avais rien à faire, puis il mouillait dehors, puis je m'écoutais pousser les cheveux. Tu sais, quand c'est silence, tu t'écoutes pousser les cheveux dans le sens que tu ne fais rien. Là, je me suis dit, personne n'en parle, mais moi, je suis une personne, moi. Pourquoi, si personne n'en parle, moi, je ne serais pas la personne qui décide d'en parler. Puis, c'est là que ça m'amène à mon aventure de vidéo. Puis là, je me suis dit, non, on va essayer de faire une différence, moi. Puis, je n'attends pas après l'argent, ce n'est pas l'argent qui me motive. Ça me coûte cher, ça, acheter de l'équipement. Je vais en acheter encore. À un moment donné, je demanderai peut-être à des gens de me commanditer. Ça se peut arriver que je demande des commandites à un moment donné, pour m'aider. Si je vois que ça a de l'allure, là, puis que ça donne un bon essor, puis il y en a qui veulent me commanditer, communiquez avec moi. Puis si, je ne vous ferai pas commanditer pour rien si je décide de lâcher. Parce que là, ma décision n'est pas encore prise, mais je peux vous dire à 80% qu'elle est prise. Je m'en vais vers un canal YouTube, je m'en vais vers une diffusion continue mondiale. Avant, j'étais sur la radio internationale. Là, je vais lâcher la radio internationale européenne puis africaine pour m'en aller dans le monde entier sur Internet. C'est là-dessus que je m'en vais. Donc, j'ai toujours fait de la radio, toujours fait de la TV. C'est là-dessus que je m'en vais. Ça fait que 80%, puis si je décide de continuer, parce que bien souvent, je veux carrément crever, je veux quitter cette planète-là. Là, ils sont en train de tuer des animaux dans ma forêt. Mais la forêt, c'est plus à moi. En tout cas, il y en a un bout à moi, il y en a un bout qui est plus à moi. J'ai fait arrêter. Là, on ne sait pas s'ils vont être condamnés ou pas encore, sauf qu'il y a des chars qui ont été saisis, il y a des armes qui ont été saisis, j'en ai poignés. Puis là, j'ai communiqué aux bons endroits. Là, eux autres, ils sont plus intelligents que la police de Québec qui sont intervenus. Les gars, ils se sont fait poigner. Ils se sont fait poigner. Il y en a un, je suis allé chercher son numéro de licence à deux kilomètres avec une caméra spéciale dont j'ai modifié les lentilles, les objectifs. Je garde ça secret, là, parce que c'est des patentes, c'est des inventions. Je pense que je n'ai rien inventé parce qu'il y a des caméras pour aller voir la Lune, là. Mais, je les ai fait poigner. J'ai sauvé un chevreuil, j'ai une photo qui est tout embrouillée et c'est dans mon driveway. Il y a un beau chevreuil avec son panache. Il est venu me montrer son rack. Il y a un hostie de fou qui est sorti de son char puis il a sorti son... Là, je t'ai lâché un cri puis le chevreuil a pris le bois. Je l'ai sauvé la vie. Je vais en reparler de la chasse. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. là-dessus, sympathie, condoléances à tous ceux qui connaissaient de près ou de loin Maman Thérèse, à tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont apprécié, comme moi et plusieurs autres l'ont apprécié. Je vous dis mes sincères condoléances à tous puis je vous souhaite une excellente journée pour vous dire en finissant que même loin de Québec, même en plein bois, même quand tu n'as pas à TV, même quand tu n'écoutes pas la radio ou à peu près pas à part les podcasts de Radio X de temps en temps, quand tu as vraiment à apprendre une nouvelle, tu l'apprends. La TV me rend malade. Moi, je n'écoute plus ça parce que la publicité me rend malade. J'ai appris la mort de Thérèse Deslauriers-Drago ce matin et j'en suis très affecté. Bonne... Passez quand même une bonne journée. Pardonnez mes émotions, mais je ne les cache pas. Ça ne donne rien de cacher les émotions. On est ce qu'on est. Hein? Puis moi, quelqu'un m'a déjà dit, bien, pas l'eau. Reste comme t'es. C'est comme ça que les gens t'aiment. Quand je faisais de l'animation dans une église à Québec. Tuerie me donnait une claque sur le dos parce qu'à un moment donné, je mettais ma prestation en doute puis j'avais envie de lâcher puis tuerie. Les gens sont venus me porter des affaires. En tout cas, j'en reparlerai de ça un jour. À un moment donné. Mais ça a pris une claque dans le dos. Puis je termine avec ça, mesdames, messieurs. Il dit, reste comme ça. C'est comme ça que les gens t'aiment. Jamais je l'oublierai. Frère Claude Gosselin, c'est franciscain. Dans Sacristi. Un bon dimanche matin. Il m'a dit ça. Puis je m'en souviens puis je pense que c'est comme ça que les gens vont m'aimer aussi parce que je suis vrai. Bye bye tout le monde. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501